Alors on a vu la paracha, on a vu la paracha de Nassau, et il y a quelque chose que l'Arabim nous dévoile, on va essayer de vous le dire, c'est que on sait très bien que les Tadikim ne peuvent pas arriver à leur niveau. Pourquoi ? Parce que le Balshuva, quelque part, il a connu le monde, on dit le Salmonde, qui revient à Dieu, qui revient à Balshuva, d'accord, il a connu le monde, quand il a connu le monde, il a fait ce qu'il a fait, il était loin, loin d'Akadosh Baruch Hu, il était, pas seulement loin, mais même à des kilomètres, d'accord, et tout d'un coup, Salaharab et Tchouba, quand il décide de dire, maintenant je veux me rapprocher, je veux changer ma vie, je veux m'améliorer, je veux progresser, je veux m'attacher à Hachem, alors là, ce qu'on vient de dire, qu'il arrive à un niveau supérieur qu'au Sadiq Amour, le Sadiq Amour, le Sadiq Amour, c'est un homme qui s'est investi depuis qu'il est né du ventre de sa mère, puisqu'il est sorti du ventre de sa mère, jusqu'à sa mort, c'est ça Sadiq Amour, il n'y a aucune pêché, aucune erreur, aucune mauvaise pensée sur un juif, aucune mauvaise pensée, aucun pêché, aucun geste qui va contre Hachem, et tu me dis maintenant, le Balshuva, tout ce qu'il a fait, il est mieux, il est plus que le Sadiq Amour, qu'un tel point que le Sadiq Amour n'arrive même pas à sa hauteur, c'est quelque chose de, c'est un secret, c'est phénoménal, c'est quelque chose d'extraordinaire, quand tu réfléchis profondément sur ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est le type, il a pu faire toutes les bêtises du monde, il revient sincèrement à Hachem, il est nettoyé, pas seulement nettoyé, mais il ne devient plus aucun Sadiq Amour, c'est pour ça qu'on voit dans la, je vous l'avais raconté d'ailleurs cette histoire, avec Abelazar Ben Dourdai, il est mort, il a fait un péché, il a fait plein de péchés, il avait tous les péchés, il voulait encore un petit péché, dans sa vieillesse, comme ça il a dit un grand petit péché, et il est parti dans une île, je ne voulais pas raconter ? Il est parti dans une île, il est sorti dans une île, il est parti dans une île, dans cette île-là il y avait un harem, un harem, il est parti dans cet harem-là pour avoir là-bas, pour entrer, avoir accès à tout ce que vous avez, alors il faut payer une très grosse somme d'argent, mais comme c'était un voleur, donc il n'y a pas de problème, un gros voleur de chemin, donc la somme d'argent il a bien, il avait la somme d'argent, pas de problème, c'était la caverne d'Ali Baba chez lui, tellement il voulait, donc il a emmené la somme d'argent qu'il fallait, il est parti dans cette île-là, et il est arrivé là-bas, un harem, j'ai imaginé, il vaut mieux pas y imaginer d'ailleurs, pas imaginé, un harem, un harem c'est, d'accord, voilà, d'accord, alors il arrive là-bas, et il voit celle qu'il accueille, la chef de tout ça, il vient avec la somme, une somme énorme, bien sûr, bon, il se dénude, elle se dénude, et tout d'un coup, à Cadebou, il lui envoie un petit truc, qui vient tout changer le système de son envie, de son péché, c'est quoi le petit truc qu'il lui envoie, il lui envoie une petite flatulence, c'est-à-dire un petit gaz par le bas, d'accord, par le bas, pas par le haut, d'accord, alors, voilà, alors, quand il a fait ça, vous l'avez imaginé maintenant, c'est la ronde, qu'est-ce qu'elle dit maintenant, la chef du plaisir, c'est genre une des plus belles du monde, il a fait juste, la plus belle du monde, il lui dit, tu vois ta vie, elle est comme cette terre qui vient de sortir, et qui vient de, et qui s'évade, et qui part, c'est ça ta vie, toute ta vie c'est ça, qui s'évapore, ça lui a fait un choc, ça l'a travaillé cette parole, ma fille c'est comme de l'air qui part, il s'est rhabillé, il s'est rhabillé, il est sorti du harem, il commence à courir, il a repris le bateau, il est reparti, il appelle le ciel, viens m'aider le ciel, il voit que personne ne lui répond, viens m'aider la colline, les montagnes, personne ne lui répond, venez m'aider vous les arbres, les fleurs, les animaux, les végétaux, les minérales, personne ne répond, il comprend que son retour, ça tu vas, elle vient de lui-même, que personne ne peut l'aider, il se met à pleurer, il s'assoit sous un arbre comme ça, il se met à pleurer, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, ma vie, elle m'a mâche, elle m'a montré, qu'est-ce que c'est ma vie, en plus c'est pas n'importe quel air, c'est un air, vous l'avez compris, c'est, c'est, bon, non, c'est à bon, donc c'est pas très vaguer, voilà ce que c'est ta vie, et là il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, il pleure, il pleure des larmes, il pleure, tout ça, tout ça, son corps il pleure, de tchouba, de retour, de repentir, et il meurt, il meurt de pleurs, de chagrin, il meurt, il meurt de tristesse, il est, il meurt de tristesse, qu'est-ce qu'il a pu faire, dès qu'il meurt, il y a une bâcole, il y a une voix qui sort du ciel, et qui dit, Rabbi El Azar, puis El Azar, Rabbi El Azar, il a la vie au monde futur, Rabbi El Azar, on l'appelait Rabbi El Azar, allez, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait de sa vie, on l'appelait Rabbi El Azar, il a la vie au monde futur, quand il a entendu ça, Rabbi Oudanasi, il y avait Rabbi Oudanasi, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, il y a regardé, celui-là, Rabbi El Azar, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, des larmes, il dit, ô grâce à celui-là, connais Olamo Béjarahat, il a acheté son monde, toute sa part au monde, je veux dire, il l'a acheté en une heure, et moi, toute ma vie, je ne suis pas sûr, toute ma vie, les efforts, les efforts, les efforts pour Dieu, je ne suis pas sûr de réussir, parce que je peux avoir une faille, comme il y a eu avec Rabbi Yohanan à Kohen, à la fin de sa vie, il a fait sa fonction de Kohen Gadol, il s'est écroulé, il est devenu cofère, séducer un picoros, le Torah, renéga, d'accord, renéga, il a tout rejeté la Torah, tu vois, donc, donc Rabbi, on dit qu'il lui a fait son tikkun, le prophète, bref, bref, pour vous dire, écoutez, alors qu'est-ce qui se passe ici, pour vous dire, il s'est mis à pleurer Rabbi Houdalassi, il a dit qu'on regarde, celui-là, il a pu faire tout ce qu'il a fait, il a gagné son monde, moi je suis encore en vie, ça te dit Gamor, Rabbi Houdalassi, ça te dit Gamor et je suis pas sûr, vous comprenez ce que ça veut dire, alors il a compris que, voilà, où se tiennent les Balthuva, c'est un Balthuva ce que c'est, où se tient un Balthuva, même le Sadiq Gamor, bien sincère, bien sûr, où se tient le Sadiq Gamor, il ne peut pas tenir à côté de lui, il ne peut pas, alors maintenant, qu'est-ce que c'est un Ra, qu'est-ce que c'était avant qu'il fasse Chouva, loin de Dieu, loin de la Shrina, il n'était pas aimé par Dieu, il a été appelé Ra, Rasha, Prochea, il n'était pas dans les ailes, il n'était pas sous les ailes de Dieu, il n'était pas sous la Shrina, les Shrina c'est les ailes, c'est la présence divine, maintenant qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait Chouva, il s'est rapproché, d'accord ? Maintenant, pas seulement il est devenu, il n'est plus appelé Ra, il est appelé par contre Réa, c'est quoi Réa ? Réa c'est un ami, un chéri de Dieu, donc au début il était Ra, maintenant il est Réa, au début il était loin de Dieu, comme un guerre, comme un étranger de Dieu il était, dans sa vie antérieure, dans sa salle de vie, il était loin de Dieu, d'accord ? Il était méchant, il était appelé Ra, maintenant qu'est-ce qu'il fait ? Il est proche de Dieu, il rentre sous les ailes de Dieu, on a dit, c'est ça Gershom, c'est ça Gershom, les Gershom, ils étaient loin, mais tu peux arriver au niveau de Gershom, cette tribu de Lévi, cette famille de Lévi, ils étaient loin de Dieu, Gershom, la famille de Lévi de Gershom, ils étaient appelés Ra, maintenant ils sont appelés Réa, comme c'est marqué là-bas, qu'est-ce qu'il est marqué ? Qu'est-ce qu'il portait la tribu des Gershom ? Qu'est-ce qu'il portait dans le Betamikdash, dans le sanctuaire ? Les Yériotes ! C'est quoi les Yériotes ? Quel mot on entend dans le mot Yériote ? Réa, ami, mais ça peut être aussi Ra. Et les Yériotes c'est quoi ? C'est l'allusion à ces mots-là. Il était Ra, maintenant il est devenu Réa, un ami de Dieu, et pas seulement un ami de Dieu, maintenant il porte les Yériotes, qui sont la même lettre, les mêmes racines. Les Yériotes c'est-à-dire ils portent des tentures, c'est quoi les tentures ? C'est l'OL, c'est rentrer sous le canef, sous la canafime, sous les ailes de Dieu, c'est ça l'OL, c'est ça les tentures qu'ils portaient, c'est ça les couvertures qu'ils portaient. Ça veut dire que maintenant ils étaient loin au début, maintenant ils sont proches, ils rentrent sous les ailes de Dieu, ils sont appelés les amis de Dieu, et ils portent les Yériotes d'Hachem, les tentures de Dieu, et ils sont maintenant dans le Saint des Saints, ils rentrent dans le Kodesh, ils sont les porteurs, ils sont les porteurs de la Torah, ils sont les porteurs de tout ce qui est Kadosh. Voilà ce que c'est un Balchua. Un Balchua il était loin, très loin, mais s'il veut, il peut être maintenant proche, il peut être de la tribu des Lévis, il peut être de la tribu de ceux qui vont porter les choses Kadosh du sanctuaire, il peut être sous l'égide de Dieu, il peut être avec Hachem, sous la Shérina, avec la Shérina. Il peut changer toute sa situation, parce que c'est un Balchua. Voilà un peu l'image qu'on nous donne ici, la paracha, le début. Et Nassau, c'est quoi Nassau ? Élévation. Nassau ça veut dire élévation. Tu vas élever la tête des Gershon. Nassau c'est quoi Nassau ? Attends, après la question, à la fin du cours. C'est ça Nassau, au début t'es loin, maintenant il est élevé. Il est élevé, pas seulement il est élevé, il élève les choses de Dieu. Il fait purifier le monde. Il élève le monde vers Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'il fait, on lui donne le port, on lui donne le soin de porter les choses de Dieu. Cet homme là, qui était au début détesté par Hachem, voilà où un homme, comment il peut revenir, et à quel niveau il peut revenir. Et comment il peut revenir. Extraordinaire. Que le sadique amour, s'il n'est pas invité par Dieu, touche pas, c'est pas. C'est une invitation de Dieu. Un peu comme, pour vous donner une image, un peu comme Rabbi Hanina Ben Dosa, et Rabbi Gamiel, qui était nassi, à son époque, Rabbi Hanina Ben Dosa, vous savez tous, ils guérissaient les malades. Et d'ailleurs, il savait, suivant sa prière, si sa prière était limpide dans sa bouche, il priait pour une personne et ça sortait bien, il savait qu'il allait vivre. Si sa prière, elle sortait, et ça bloque, ça bug, à chaque fois qu'il dit un mot et ça bug, il va partir. Il savait d'avance. Alors une fois, Rabbi Gamiel, son fils, il était malade. Rabbi Gamiel, il a envoyé son chalillard. « Vite, va chez Rabbi Hanina qui prie pour mon fils. » Il est arrivé, le chalillard. Il n'a pas eu le temps de taper à la porte. Il n'a pas eu le temps de taper à la porte. Que Rabbi Hanina Ben Dosa, elle en a envie. Que Rabbi Hanina Ben Dosa, il est monté au premier étage, il avait un duplex, on va dire, à l'époque. Il a l'ouvré, oui, c'est bien sûr. Rabbi Hanina, il est monté. Il a compris que le fils de Rabbi Gamiel, il est malade. Avant même que l'autre, il arrive, il lui annonce. Il est monté en haut, il s'est mis à prier, il s'est mis à prier, il s'est mis à prier. Il est redescendu, le temps qu'il redescende, il tape à la porte. Il tape à la porte. Il ouvre la porte, il dit au chalillard, « Tu peux retourner de là où tu viens, il est guéri. » « Oh, le petit coup, comment il s'est suivant, comment je lui ai... » Il est guéri. Bon, il ne dit rien, il écoute le sadique. Il retourne. Il retourne chez son maître, et il voit le fils de Rabbi Gamiel. « Il joue, ça y est, il s'amuse, tout va bien. » C'est incroyable. Alors maintenant, le chalillard il dit, c'est incroyable, ce sadique, « Rabbi Hanina Ben Dosa, c'est... » « J'ai pas eu le temps de lui dire qu'il est descendu, il m'a dit, il est guéri. » Sa femme, elle a entendu ça. La femme de Rabbi Gamiel, elle a entendu ça. Il dit, « Oh, celui-là, ce Hanina Ben Dosa, Rabbi Hanina Ben Dosa, il est mieux que mon mari. » Elle a permis de voir son mari, il dit, « Dis-moi, toi, tu te prétends le prince d'Israël. » Rabbi Gamiel, c'est le prince d'Israël. « Rabbi Gamiel, c'est le prince d'Israël. » « Tu ne veux pas guérir ton fils, toi ? » « Tu n'es pas capable de guérir ton fils. » « Il faut que tu envoies maintenant ce chalillard, qui fait une demande pour son fils, « Rabbi Hanina, pour guérir son fils. » « Toi, pourquoi tu ne peux pas le guérir, toi ? » « Tu ne veux pas parler à Dieu, il te donne... » « Il exauce ta prière. » Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Gamiel ? « En plus, c'est-à-dire Gozer, c'est-à-dire Gozer. » « En plus, c'est-à-dire Gozer, c'est-à-dire Gozer, c'est-à-dire Gozer. » « C'est-à-dire Gadol. » Il dit, « Non, ce n'est pas qu'il est plus grand que moi. » « Il n'est pas plus grand que moi. » « Il n'est pas plus grand que moi, Rabbi Hanina. » « Mais la différence, c'est que lui, c'est le serviteur de Dieu. » « Et moi, je suis le prince de Dieu. » « Alors, quelle différence ? » « Grande différence. » Le serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de taper à la porte pour rentrer chez Dieu. Un serviteur, il rentre, il va, c'est le serviteur. Il ne demande pas au patron de dire « Je peux rentrer pour vous servir. » Vous comprenez ? Il va tous les temps. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il débarrasse, il remet, il remet, il rabat, il rabat. Toutes ces cinq minutes, il peut rentrer là-bas, le serviteur. Mais le prince, le ministre, lui, il faut une invitation par le roi. Si le roi l'invite, alors il se présente. Le roi ne l'invite pas, il attend. C'est ça la différence. « Moi, je peux... » Je peux demander à Dieu. Mais il faut voir si Dieu, il veut bien me... Disposer à me répondre. S'il m'envoie aussi, lui, une invitation. Mais lui, Hanina, pourquoi je passe par lui ? Parce que lui, Hanina, c'est le serviteur, il rentre, il sort. C'est comme... Comme la restauration, la restauration, la restauration. Donc il ne va pas lui dire « Non, vous ne me servez pas. » Et bien sûr qu'il te sert. Pareil. Bon, ça, c'est un peu comme le niveau. Une image, une image, je vous ai donné. C'est ça la différence aussi entre le Sadiq et le Balthouba. Balthouba, au début, il est loin. Il est rare. Maintenant, il est réa. Il est aimé, il est chéri. Il rentre dans les ailes de Dieu, on l'a dit. Il est élevé. Maintenant, il s'est élevé. À un tel point qu'on l'élève, il devient le porteur du Mishkan. Il devient le porteur des choses saintes. Il devient le proche de Dieu. Et bien, c'est pareil. Un Balthouba, ses prières, quand il est sincère, ses prières, ils sont immédiatement écoutés. Des fois, plus vite qu'un Sadiq. Parce que, comme un peu l'image de Rabbi Hanina et de Rabbi Gamiel. Parce que le Sadiq, c'est vrai qu'il y a un Sadiq, il est comme un serviteur. Il est comme un esclave. Des bons Dûmes, non. Le Sadiq, il a un statut. Donc, c'est différent. Naran, il est plus élevé que nous. D'un côté. Mais c'est quand même différent parce qu'il a des audiences, il faut lui dire. Mais lui, le Balthouba, il est comme l'esclave, comme le serviteur. Un peu comme l'image de Rabbi Hanina. Quand il veut, il rentre chez Dieu. Et ça, il faut se mettre ça dans la tête. Un homme qui fait Tshouba, qui revient de là où il revient. Et qu'il est sincère. Un peu comme Rabelazar Ben Dourda. Il est sincère. Mais il ne faut pas attendre la mort. Il ne faut pas attendre qu'on meure pour faire Tshouba. Qu'on est vieux. Parce que là, tu vois, il est faible. Un type qui est un vieux. Tshouba. Sincère. Bon. Dieu l'accepte, Tshouba, quand même. De toutes les façons, Dieu l'acceptera, là, tu vois. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Qui connaît le cœur de l'homme si vraiment il s'intère ou il fait ça parce qu'il a peur de la mort. Il n'y a que Dieu. Mais Dieu, il n'attend pas, là, qu'on soit vieux. Donc, c'est vieux pour faire Tshouba. Il attend la jeunesse. Il dit, tu vois, t'es jeune, je veux... Maintenant, tu dois donner à Dieu. Toute cette force, là, tous ces plaisirs, ces désirs, ces envies que tu as pour... pour donner, pour abreuver le mal. Ben, donne-les-moi pour moi, Dieu. Il nous attend. Donne-les-moi pour moi. Ne nous donne pas pour y est-cefaire. Donne pas toutes ces forces, cette énergie au y est-cefaire. Donne-la-moi pour moi, fais-moi plaisir. Quand on relève l'Hachem, les graisses pour Dieu, on est dans les meilleurs pour Dieu. Alors, tous les plaisirs, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Malheureusement, des fois, on est pris par les... On se donne à fond pour le y est-cefaire. Et on lui met même de la sauce avec. On rajoute. On l'aide. Non. Soyons plus haram. Bonne chouba. Tout cette énergie. Il n'y a jamais pour Hachem. J'en vis pour toi. Je veux plaisir à Dieu. Et là, tu vas devenir le proche de Dieu. Le porteur de Dieu. Toi, le premier, tu seras répondu. Toi, le premier, tu seras répondu. Tu seras comme ce serviteur qui vient et qui demande et qui fait ce qu'il veut. Qui rentre quand il veut chez Hachem. C'est ça la force d'un bal chouba. C'est une grande force, le bal chouba. C'est pour ça que le bal chouba... Qu'est-ce que c'est, sa force ? Pourquoi maintenant il est tellement fort ? Parce que cette décision qu'il a prise, c'est une décision quand même forte. Il n'a pas connu... Il n'a rien connu. Donc, il ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est comme quelqu'un maintenant. On ne sait pas que la TD existe. Imaginez, on retourne il y a... 100 ans en arrière. Est-ce que tu penses à la TD si tu y as 100 ans en arrière ? Tu ne sais même pas ça existe. Que ça peut exister même dans ta tête. Est-ce que tu ferais une... Tu vas te faire un trip de la TD si tu ne sais pas que ça existe il y a 100 ans en arrière ? Si on serait... Tu comprenais ce que je veux dire ? Si on avait vécu à l'époque de il y a 100 ans en arrière, on aurait eu une... On aurait eu une pensée sur une TD ou sur un truc... Une envie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est ça le TADIC. C'est pas de quoi tu parles. Tu parles de TD de bêtises, de trucs, de ci, de ça. C'est pas son monde. Il ne l'a jamais connu. Il ne sait pas ce que c'est. C'est comme si maintenant tu te remets à 100 ans en arrière que ça n'existait pas. C'est ça le TADIC aujourd'hui. Un TADIC, pour lui, ça n'existe pas ça. Si c'est pas Dieu, ça n'existe pas. Donc il ne se prend pas la tête avec ça. Mais nous, Balthouba, c'est qu'il a connu. La télé à l'époque, comme on dit. Il va à la télé, les trucs, les raves de shalom, tout ce qui peut exister aujourd'hui dans ce monde. Il a connu ça, sa tête, elle va exploser. Elle va exploser. Maintenant, il devient... Il fait Tshouba. C'est quoi cette Tshouba, en fait ? C'est quoi cette Tshouba ? Ça veut dire qu'il fait abstraction. Vous vous rendez compte, la puissance ? C'est une bombe atomique, le Balthouba. C'est une bombe atomique. L'autre, il n'a pas connu. Il ne sait pas que ça existe. Il n'a pas de... Il est calme. Il n'a pas d'envie. Vous comprenez ? Mais l'autre, il a connu. C'est une bombe atomique. Et quand même, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retient. Non, non, il se retient. Vous vous rendez compte, la puissance que c'est cet homme ? Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il veut dire... Dieu, il voit ça. Il dit... Celui-là, plus fort que le sadique. C'est pour ça qu'il est plus fort que le sadique. Parce que pourquoi il est plus fort que le sadique ? Parce qu'il se retient. Le sadique, il ne sait pas. Il ne sait pas. Le Balthouba, il sait et il se retient. Et il gagne. Et il gagne. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Pour lui récompenser, il dit, attends, moi, tu ne vas pas... Ne t'inquiète pas, mon fils. Tous tes efforts... Tous tes efforts sont mentionnés chez moi. Ce n'est pas oublié chez Dieu. Ce n'est pas oublié. Comme d'ailleurs, comme un ordinateur, il n'oublie pas. Tu as perdu un truc, hop, tu peux retrouver les données. Mais la même chose, chez Dieu, ce n'est pas oublié. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Dans ce cas-là, tous tes péchés, toutes ces temps... Toute cette folie qu'on a fait, qu'un homme a pu faire... Toute cette folie qu'il a pu faire... Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il les transforme en mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que tous ces péchés qu'un homme a pu faire... S'il est sincère, attention, on parle d'un homme sincère et décidé et combattant dans ce travail. Toutes ces péchés deviennent des mitzvot. Chez l'aigle albine où ils seront blanches comme la neige. Il sera blanc comme la neige, le type. Alors, voyez ce que c'est un baltjouba. Alors, maintenant, on comprend, quelque part maintenant, comme on l'a dit au début du chivre, que le tzadik, il n'arrive pas à son niveau. Pourquoi il n'arrive pas à son niveau ? Parce que le chivre, lui, il n'a pas connu. L'autre, il a connu. Et il a connu, et pas seulement il a connu, mais maintenant il a transformé les péchés en mitzvot. Tellement la puissance de son regret. Donc il n'est plus aucun tzadik. Parce que, pourquoi il n'est plus aucun tzadik ? Parce que le tzadik, il n'a que des mitzvot. Oui ? D'accord ? Mais le baltjouba, il a les averotes, plus les mitzvot. Où les averotes deviennent maintenant des mitzvot. Donc il a une double part. Puisqu'il avait avant des averotes. Chez le tzadik, ça n'existait pas. Il avait des mitzvot. Donc le mitzvot, c'est une part chez le tzadik. Chez le raja, c'était des averotes. Maintenant, il a fait tzouba. Il fait plein de mitzvot. Il a des mitzvot. Et les mitzvot qui sont anciens, deviennent des mitzvot. Donc maintenant, il a deux parts doubles de mitzvot par rapport aux tzadik. Donc quelque part, il est supérieur aux tzadik. Donc voilà la puissance d'un baltjouba. C'est ça le baltjouba. C'est pour ça que le baltjouba, c'est Tachouv'e. C'est quoi Tachouv'e ? Tachouv' vers Dieu. Et c'est Dieu. Maintenant, c'est quel est ? Dans le nom de Dieu, il y a combien de est ? Le premier nom de Dieu, c'est dans les mondes spirituels. Le premier est de Dieu, ça concerne les mondes spirituels. Le deuxième est de Dieu, c'est le nôtre ici. D'accord ? Ça veut dire... Attends après. Question à la fin du cours. D'accord ? Alors, le deuxième est, le deuxième est de Dieu, c'est ce monde-là. D'accord ? Ce monde-là, ça veut dire que quand un homme, il prend ce monde-là, et il a fait... Normalement, il aurait dû donc servir Dieu, parce que ce ELA, il a créé le monde. C'est le Malkhut, c'est le niveau le plus bas, qui vient et nous donne vie sur ce monde. Il aurait dû faire trois et mitzvot. Il n'a pas fait. Donc il a tout chamboulé. Il a tout mis en l'air. Maintenant, il fait Chouva, et il transforme toute cette matière folle qu'il a fait, toutes ces bêtises qu'il a faites, il les transforme, il les redonne au E. C'est ça, t'as Chouva. T'as Chouva, E. Fais revenir ce que t'as fait perdre, ce que t'as détruit, au nom de Yudke Vavke, au deuxième E du nom de Dieu, ce que t'as détruit par tes mauvaises actions, redonne-les à Dieu, au à laquelle être de Dieu, à celle de E que j'ai détruit, qui est E, qui correspond à Yudke Vavke, donc à ce monde-là, le monde d'Asia. Donc vous avez compris ? Donc quelque part, ta Chouva, c'est ta Chouva E, refais revenir le E de Dieu dans son A, sa place. C'est quoi maintenant refaire revenir le E à sa place ? C'est quand un homme, il fait Chouva, tout ce qu'il a détruit par ces folies de ce monde, toute cette matière qu'il a utilisée pour faire des bêtises, par sa Chouva, il remet tout en place. C'est comme si on remettait les pièces en ordre d'un puzzle. Tout était tordu, il a tout remis d'un coup, en une seule, en une seule jeu de cartes. C'est pas maintenant qu'il a fait du, il a pris du temps. Chouva, une décision d'un homme de faire Chouva, il remet tout en un seul moment, il remet tout le paquet. Tout le pulse mélangé, il le remet en une seule seconde. C'est pas maintenant qu'il doit rechercher des pièces. Hachem, il a fait cette bonté à l'homme. Maintenant, la Chouva de l'aide de camp, la Chouva, avant la création du monde, Dieu, il a prévu cette histoire-là. Avant la création du monde, Dieu, il a prévu le système de la Chouva pour le juif. Pour afin de lui donner cette clé. C'est une clé qu'on a dans les mains. C'est une clé magique, quelque part. Tu fais Chouva, tout ce que tu as pu faire de mal se transforme. Et en une minute, tu répares. C'est pas maintenant, tu as cassé un mur, bon, il faudra un peu là, aller, stomp au, bloc ici, rajoute là-bas, attends, j'ai arrangé là, mais c'est tombé par là. Ça, c'est chez l'homme. Mais la Chouva, que Dieu nous a donné, donc, c'est en une minute, tout le mur, c'est comme, vous savez, la fée, la petite baguette. En une minute, tout est fait. C'est ça, la Chouva. Parce que c'est la Chouva. Fais revenir le Hed Hachem. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Et c'est ça, les B'nai Gershon qu'on a vus dans cette paracha de cette semaine. Ils étaient guerres, ils étaient loin, mais ils sont revenus. Ils sont venus maintenant, les proches de Dieu et les porteurs de Dieu, ils ont réparé, et pas seulement ils ont réparé, mais ils sont partis des constructeurs et des porteurs du Mishkan. Donc voilà la part d'un homme dans sa Chouva. Il devient maintenant le constructeur et le bâtisseur du monde. Comme on a vu. On a vu quoi ? Dans cette paracha, on a vu la Birka de Kohanim. Birka de Kohanim. Combien de mots il y a dans la Birka de Kohanim ? Combien de mots ? Il y a 15 mots. Il y en a 3 dans la première. Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. 3. D'accord ? Regardez. 3. 3 c'est Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. D'après combien de mots ? Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. 5. Donc 3. 5. Et après ? Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. Yéva Echa Hachem Veshmer Echa. Shalom. 7. Donc on est 3. 5 et 7. Ça fait combien ? Donc il y a 15 mots dans la Birka de Kohanim. 15 mots. 15 mots pour nous dire qu'on voit. Combien on a de phalanges ? Combien est composé le mot Yad ? Yad, en hébreu ça veut dire la main. Yad c'est 14. Yud et Dalet. Ça fait 14. Alors il manque le 15ème qui correspond à Shalom de la Baraha. C'est Shalom. C'est le 15ème mot. Où il est ? Ah s'il manque Shalom. S'il manque le Shalom, il manque tout. Non. Les Hachem nous disent que le Shalom, c'est ce que tu vas tenir dans ta main. Le mot Shalom, toi t'as la main, t'as les 14 mots. Ce que tu vas tenir maintenant dans ta main. L'objet que tu vas tenir. Le Kéli que tu vas tenir. D'accord ? C'est ça qui va t'emmener le Shalom. Dans tout ce que t'as fait avant. Alors c'est quoi ? Les Rami ils ont dit. Le Shalom, vous savez c'est quoi ? Les Rami ils ont dit. C'est pour ça qu'ils ont fixé. Le Shalom. Ils ont fixé. Toutes les... Tout ce qu'on fait avec nos mains, ils ont rajouté un verre de vin. Regardez. On fait le Birké Tamazon. On prend un verre de vin. On ne suffit pas seulement de la Mitzvah. On veut... On fait... On rajoute quelque chose dans la main. On fait que le Birké Tamazon soit avec quelque chose qui vient souder. Par exemple, quoi d'autre ? Le Kiddush. On aurait pu suffire de Kiddush Bealpé avec la bouche. Sanctifier le Yom HaShabbat. Non. Rajouter un verre de vin. Il faut que cette main qui a préparé le Shabbat, qui a tout fait, elle vient concrétiser avec quelque chose. Pas seulement dans la bouche, tu parles. Mais un verre de vin. Qui douche. D'accord ? Birké Tamazon. Avdallah. Toutes ces choses-là, on aurait pu les faire sans le verre de vin. Sans un verre, sans le Keli. Non. On le rend dans la main. Ça, c'est la Kani. C'est la Braha. Parce que les Hami m'ont rajouté. Ça vient sanctifier tout ce que tu as fait avant. Toute ta Torah que tu as, elle est faite par le Keli que tu mets dans ta main. Par la chose que tu mets dans ta main. Ce que les Hami m'ont demandé de mettre. Pour sanctifier et faire que le Shalom réside dans toutes tes actions qui sont faites par tes mains. Tu comprends ? Toutes tes actions qui sont faites par tes mains auront la Braha. Si tu écoutes nos sages, si tu écoutes la Torah et les sages, tu auras le Shalom. Ça sera la chose que tu utilises pour sanctifier, pour sceller ce que tu as fait avant. C'est ça le Shalom. C'est pour ça d'ailleurs, combien de repas on mange par jour ? Les Hami nous disent qu'on mange deux repas par jour. Alors, ils mangent en général deux repas par jour fixes. Alors, sans qu'on ne parle pas des maisonneuses, des petits trucs qu'on mange comme ça. Deux repas fixes. Il y a sept jours. Ça fait quatorze jours. Mais c'est au Dash Lichit. Le Shabbat, on mange trois, c'est au Doth. Ça veut dire qu'on obtient le chiffre quinze. Quinze, c'est la Seouda Shilichit. La Seouda Shilichit, quand tu la manges, elle vient sceller, elle vient montrer que toutes les Seoudotes que tu as mangées la semaine, même si tu les as mangées d'une manière rapide, va en courant à droite, à gauche, tout ça, tu les as fait pour Dieu. Parce que la quinzième, c'est la Seouda Shilichit. Si tu as pris le temps de la faire, tu l'as fait comme il faut, comme les Hami ont demandé, ils ont rajouté cette Seouda-là. Tu l'as fait comme il faut, tu emmènes sur toi le Shalom. C'est la quinzième, c'est le Shalom qui rentre de toutes les actions des quatorze repas que tu as fait dans la semaine. Elle vient sceller, elle vient prouver que tous tes autres repas, tu les as mangées l'Ishma, tu les as mangées pour Dieu, même si tu n'as pas pensé au début. C'est pour ça que la Seouda Shilichit est très importante. Il faut bien la manger avec la Kavana, et tu vas récupérer, tu vas un peu, et tu vas faire un peu la Tshuva dans tes repas de la semaine grâce à la Seouda Shilichit. Même si elle n'a pas fait pour Dieu. Même si elle n'a pas fait pour Dieu. C'est un principe, c'est un principe. Quand on dit repas, c'est bière-câta-la. Ouais, d'accord. Ça veut dire que la Seouda Shilichit, c'est ce qui vient un peu prouver que tout ce que tu as fait avant, en ce qui concerne le repas, c'était fait pour Dieu. C'est pour ça que la Seouda Shilichit, elle doit être faite avec une belle cabana. Une bonne cabana. Un concept que je vous dis, je ne suis pas du tout d'accord avec. Le fait que je vous dis, c'est bien pour Dieu. À mon avis, c'est faux. Ah bon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, observez le cours. D'accord, d'accord. Bon, d'accord, on va voir après, c'est le verre. Si, c'est le verre. D'accord, peut-être tu as une autre façon de voir les choses. On va voir, on discutera. Ok, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas toujours, pas toujours. Non, justement, non. On ne peut pas toujours être. On ne peut pas toujours être d'accord. Les choses qu'on peut, on va toujours être d'accord. Bon, on est dans un cours. Il y a qui est d'accord, il y a qui n'est pas d'accord. Il y a qui n'est pas d'accord, c'est pas grave, on n'est pas fâché. C'est pas le principal. D'accord. D'accord. Donc, c'est ça le lien du shalom. C'est pour ça qu'alors maintenant, comment on arrive à tout ça ? Comment on arrive à ce que la shalom, à ce que nos actions qui sont faites par nos mains, qui est il y a, qui correspond à 14, que nos actions qui sont faites par notre main. Donc, ce qu'on va toucher sera avec le shalom. Comme c'est marqué, c'est à shalom. Les chemins de la Torah sont le shalom, sont la paix. Ok. Comme c'est marqué aussi, marbim, shalom, ba'olam. Betal midé, rahamim, marbim, shalom, ba'olam. C'est quoi, marbim ? C'est quoi le marbim ? Ils rajoutent des mitzvot pour nous donner justement ce shalom, ce verre, etc. Ce qui a été rajouté par la rahamim, c'est venu se rajouter pour nous apporter le shalom de nos actions qu'on a faites pendant la semaine et pendant les jours. D'accord ? C'est ça le lien du shalom. Maintenant, comment on arrive à tout ça ? Eh bien, combien il y a de mots dans la première bracha des Kohanim ? Trois mots. Trois mots, c'est Abraham, Israël, Yacob. Par le fruit des patriarches. Par le fruit des avotes. Qu'on suit le chemin de nos patriarches. Ce sont les trois mots, c'est Abraham, Israël, Yacob. Qu'on suit le chemin de nos patriarches. Qui correspondent aux trois mots, donc, de la première, de la birka de Kohanim, les trois premiers. C'est Abraham, Israël, Yacob. Comme c'est marqué, Bah c'est Avot, Siman Labanim. Que nous, on doit être les successeurs, on doit suivre le chemin de nos maîtres. Et là, la bracha, elle arrive. Là, le shalom, on va arriver au quinzième, ok, le shalom. Par ça, alors on a par le fruit de Avot. C'est quoi maintenant ? Après, on est passé à cinq. Par le fruit de Avot, on peut avoir, si on suit le chemin de nos pères, de nos maîtres, alors on arrive au niveau des ramesh, rumjet Torah. C'est pour ça qu'il y a cinq mots après. Ça correspond aux cinq, rumjet Torah. Et après, sept, c'est quoi ? On peut dire ça ? Non, non, non. Voilà. Bravo ! Bravo ! Les sept, c'est les sept cieux. Ça veut dire que si on suit le Shima Hanabot, si on suit, si on suit, le chemin de nos pères. Écoutez, messieurs, si on suit le chemin de nos pères, et si on s'attache à la Torah, par le chemin de nos pères, on arrivera à la Torah, alors toutes nos prières, toutes nos torotes qu'on va étudier, tout ce qu'on va faire, ça va monter vers Hachem, ça va rentrer dans les sept cieux, ça va passer, ça va traverser les sept cieux qui amènent Hachem. Et on sera accepté, on sera agréé dans nos prières. Et c'est ça le shalom. Shalom en bas, shalom en haut. Si on fait comme il faut, on s'attache à nos pères, on s'attache à notre sainte Torah, alors toutes nos demandes passeront et arriveront aux sept cieux. Ah, ils toucheront Hachem. Et quand on touchera Hachem, alors Hachem, il nous exauce. Hachem, il nous répond, il nous donnera exactement ce qu'on a. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à shalom. On arrivait à faire le shalom. On arrivait à faire comme nos pères. On arrivait à rentrer dans la Torah, et la Torah, c'est un native de shalom. C'est le rôle d'errecha d'Arke Noam. Tous ces chemins sont des d'Arke de paix, de tranquillité, des chemins de nativité à shalom. Ce sont des nativim de paix, ce sont des routes de shalom. Donc la Torah, ça emmène la paix, ça emmène le shalom. Et là, on peut être... Si on est le shalom, si on est le shalom, alors là, Hachem, il répond aux prières. Là, il répond aux prières. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez comment ça tourne ? Eh bien, il sera attaché. C'est ça un petit peu ça qu'on voit aussi dans cette paracha. La même chose. Alors maintenant, revenons au début du jour. Mais la même chose. Un homme, il était loin de Dieu. D'accord ? C'est loin. Il a passé par où il a passé ? Il fait de shouva. Qu'est-ce qu'il fait de shouva ? Il répare. Il fait le shalom entre Dieu et lui. Il fait le shalom entre Dieu et son monde. Il fait le shalom entre toutes les actions qu'il a faites. Maintenant, il se transforme. Donc, il fait le shalom. D'accord ? Qu'est-ce que c'est le shouva ? Il fait, il emmène le shalom. Donc, il arrive au 15e mot de la Birka Tkwanim. Donc, s'il arrive au 15e mot de la Birka Tkwanim, quelque part, il sera répondu. Donc, il monte par les... Il sera répondu par les Sept-Yivim, les Shem-Arek-Yim. Il sera répondu à Dieu. Et parce que maintenant, le Sept-Yuva, ça le fait revenir à ses pères. Ça leur venait revenir à la Torah. Et c'est pour ça qu'il emmène maintenant, il fait le shalom avec le nom de Dieu qu'il a brisé. Et qu'il a brisé, qu'il a mis tout en l'air. Maintenant, il a fait le shouva, et ça a emmené le shalom dans le monde. Il s'est emmené le shalom à lui-même, le shalom avec Dieu. Et donc, automatiquement, il a toutes les brahots qu'il a mis. Et c'est ça la force d'un bal shouva. C'est ça la force d'un bal shouva. Plus qu'un sadique ! Plus qu'un sadique ! Parce qu'il fait toute la réparation, il emmène le shalom. Il m'a dit, j'ai compris, il m'a dit, il a dit, il a y allé au Thalman, il a dit, 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 il a dit en haut.